Musique Hop, bah ça veut pas partir Et oui nous sommes là, le fou voulait pas partir, le petit coquin, il était bien où il était Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Panette Bon bah vous avez vu comme ça commence, donc vous vous dites là c'est vraiment du live Parce que ça bricole d'entrée Bon on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission Dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil Tendu au dessus des terres de l'étranger, de l'incertain En notre habitude en finambule du possible peut-être Nous essaierons armés de notre libre arbitre et de notre discernement De garder notre équilibre et de ne pas basculer dans la croyance aveugle Ou dans le déni péremptoire Et bien écoutez nous sommes dimanche Alors nous avons un petit peu avancé l'horaire aujourd'hui Pourquoi pas Pour ce live UFO de la semaine Et cette semaine je suis accompagné de Joël, de Thibaut et de Paul Mais madames et messieurs, comment allez-vous ? Ça va très bien les amis Ça va ? Ça va ? Super Bah écoute, oui oui Ça va bien c'est dimanche Donc tranquillou bilou Tranquillou bilou Alors encore une semaine assez riche On va dire les choses C'est vrai que toutes les semaines on se dit Bon est-ce qu'il y aura matière ? Et puis quand on fait la rédaction Bah il y a quand même matière Il y a encore pas mal d'actualités ce soir Alors bien sûr on ne traite pas toute l'actualité Parce qu'il y a des articles Non pas qu'on va mettre de côté Mais qu'on ne va peut-être pas traiter Je suis d'accord avec vous Mais on est obligé de faire des choix Sinon ce seraient des lives de 4 heures à chaque fois Pour tout disséquer et tout expliquer Mais voilà on essaie de trouver Ou en tout cas de mettre en avant des informations Qui nous semblent intéressantes Ou de par leur contenu Ou de par les supports Qui transportent cette information Alors ce que je vous propose On va commencer tout de suite par Je crois qu'on va dire la séquence de la semaine Je crois qu'on peut le dire C'est Tim Berchat Alors Tim Berchat vous le connaissez peut-être Si vous suivez un petit peu l'actualité Du Maybe Planet Si je mets ma fiche dans le bon sens C'est mieux Donc Tim Berchat C'est un membre du congrès Il représente le Tennessee Il faut savoir que par contre Il ne fait pas partie Des commissions de renseignement ou de défense Il ne fait pas partie de ces commissions là Et c'est vrai que depuis une bonne année maintenant Il prend régulièrement la parole Sur le sujet UFO N'hésitant pas à afficher ses convictions N'hésitant pas à parler Assez librement de la Bible De la roue d'Ézéchiel En disant Bon bah c'est peut-être pas un livre de science-fiction Les faits sont là Et là Il est en interview avec Vélante Alors je pense que c'est Fox News la chaîne Je vous admis que je ne l'ai pas identifié Où là Bon bah je pense que vous serez d'accord avec moi Il se lâche complètement Il est en roue libre là quand même Joël Tu as écouté cette interview Qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Oui 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 bien sûr Écoute Moi je trouve qu'il a raison un petit peu De pousser à la roue si je peux dire Parce qu'au moins il est franc Il est cash Bah il part de la Bible D'accord ça peut peut-être paraître un peu Un peu bizarre mais bon Moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait On comprend tout ce qu'il dit Voilà Au moins Bah là oui Là c'est On ne peut plus clair Pour lui ça ne dit pas de ce monde Et voilà Le présentateur était mort de rire Il a fait quelques punchlines quand même Quand il parle de Qu'est-ce qu'il dit ? Le congrès franchement Enfin Il se gutt laisse Alors gutt laisse Il n'a pas de ventre Enfin on va dire les choses À la Marseillaise Il dirait Le congrès n'a pas de couilles Ils n'ont pas les tripes Le congrès doit se faire pousser Bon il s'arrête des tripes Grosso modo le congrès doit se faire pousser des couilles Puis ce qui était amusant C'est qu'il dit Bon moi sur mon site je vends un t-shirt Ils se vendent très bien C'est plus de gens croient aux UFO Qu'ils ne croient au congrès Donc là quand même On est un petit peu sur quelque chose de trumpiste C'est presque de QAnon Quand même dans la disposition Toi Thibaut Qu'est-ce que tu en penses de ce Timberchat ? Est-ce qu'il fait avancer le domaine Ou au contraire Est-ce qu'il risque pas un petit peu De faire fuir certaines personnes Qui pourraient s'intéresser au sujet ? Tu l'as dit C'est un républicain C'est un républicain Donc voilà On sait dans quelle mouvance Il se situe C'est un républicain assez dur Tennessee je crois Donc qui est un peu Je sais pas s'il appartient A cette mouvance QAnon Mais en tout cas C'est très clairement Quelqu'un qui se bat là Sur l'aspect citoyen De cette histoire Donc c'est ça qui est intéressant Il l'a redit Dans son intervention On nous présente des vidéos Qui sont pas à la hauteur On est pas dans une situation De confiance Avec l'armée Il refuse de publier D'autres vidéos Donc là finalement Ça va pas C'est une question De contrôle De pouvoir Donc il repose Cette question là Il repose cette question là De contrôle Finalement des armées Par le congrès Donc c'est ça Qui est intéressant Après Bon mais c'est vrai Que lui il y va pas Avec le dos de la cuillère Puisqu'il termine en disant Qu'il y a des Comment dire Il y a des projets Très compartimentés Sur lesquels travaillent Des gens Sur des questions De rétro-ingénierie Et tout est parti Du crash de Rosswell Pour ne pas le citer Donc il y va très clairement Il peut pas être plus clair que ça Et ce qui a changé C'est que maintenant Il y a vraiment des Des congressmans Qui ont cette parole Complètement libre Complètement déliée Sur cette question Et le pire C'est que c'est pas fou Ils passent pas Pour un illuminé En disant ça Je crois qu'il y a même Une grande majorité Des américains Qui le rejoignent Sur cette question là Donc là C'est sûr que le vernis Du secret Est en train de craquer Ouais Là clairement Enfin en tout cas lui Voilà C'est quand même Le gars qui pousse Qui pousse Bon concrètement Il est On va dire Il est presque anti-gouvernement Quand même On va dire les choses Encore une fois C'est pas la première fois Que Burchette Fait comme ça Des esclandres On va dire ça Bon après Il y a quand même Un objectif Politique aussi Quand même C'est pas complètement Anodin non plus Cette prise de parole Je pense Bah on l'entend Dans son discours Où il remet en question Le deep state Il remet en question Le pentagone Et il remet même En question le progrès Le congrès Pardon Ce que ça sous-entend C'est qu'en mode Bah laissez-moi Regardez le problème Votez pour moi Et avec nous ensemble On va lever le secret Sur tout ça On va lever le voile Donc c'est vrai Qu'il y a une vocation Politique à son discours Ça c'est clair Mais je trouve que du coup C'est bon signe Parce que déjà Le fait que ce soit Un argument politique Pour les élections Ça peut être plus bon Pour le sujet Et en plus de ça Il est très Enfin il fait beaucoup De bruit Birchette Parce qu'il parle Il crie littéralement Lorsqu'il se plaint Du sujet Et qu'il se plaint Du pentagone Et qu'il se plaint De tout ça Et je pense C'est un bon signe C'est un signe Que le sujet Est totalement devenu Mainstream Du moins aux Etats-Unis Car le fait Qu'on puisse s'exprimer Comme ça Sur des chaînes de télévision Et c'est pas la première fois Que Tim Birchette le fait Il l'a fait à la chambre Du Sénat également C'est un coup de gueule C'est clairement ça C'est un coup de gueule Qui pousse C'est un signe Que le sujet Est devenu totalement Mainstream aux Etats-Unis Et qu'on peut gueuler Sur la télévision Sur ce sujet En disant On nous ment On ne dit pas la vérité Et que c'est tout à fait Normal maintenant Il faut dire Pascal aussi Que Birchette appartient A la commission Des affaires étrangères Oui Lui il est dans les sous-comités Sur l'Afrique La santé mondiale Les droits de l'homme Dans le monde Les organisations internationales L'Europe Le RASI L'énergie Et l'environnement Donc c'est quelqu'un Qui peut avoir été Très clairement briefé Dans le cadre De ces commissions Notamment la commission Après Après il le dit Il ne fait pas partie Du intelligence committee Donc du coup Il n'a pas accès A tous les briefings Avec les vidéos Sur les ovnis C'est important De préciser Non non c'est sûr Mais bon Je pense qu'il ne serait pas Contre y être Effectivement Alors à un moment Il dit de toute façon Je suis grosso modo J'ai une trop grande gueule Pour y être Donc voilà Je ne suis pas assez policé Pour entrer dans ce genre De commission Bon voilà C'est quand même Un petit appel du pied Moi il me fait penser Alors je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais il me fait penser Un Jean Lassalle Puissance 1000 Doppé au Red Bull Quand même Et puis alors en France Si Jean Lassalle Était porté sur les ovnis Oui le coup de gueule Était porté À l'Assemblée Nationale Sur le passage Du permis de conduire Était assez drôle Avec son vie des joueurs C'est une figure Berchett Il est à la chambre Des députés Depuis 1994 Il a une première élection En 1994 Pour le Tennessee Donc c'est déjà Un ancien C'est une figure Ouais puis Tennessee Bon voilà Je veux dire Les mecs là-bas Tiens on racine C'est le cas de le dire Enfin voilà C'est une certaine Amérique C'est l'Amérique profonde L'Amérique C'est l'Amérique sudiste On va dire ça comme ça Il a été réélu deux fois Donc là il sert un troisième mandat De quatre ans Au Sénat quand même Ouais voilà Donc bon Ouais le mec il est en sécurité Il peut parler assez librement Et tout ce qui rend la chose intéressante Bon moi j'avoue j'aime bien Ça fait des images très sympas à regarder Voilà on change Ça change un petit peu Des discours très polissés Des uns des autres Voilà Bon maintenant Est-ce que ça va faire bouger les choses Ça c'est tout autre chose Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter Moi je vous invite bien sûr A regarder cette vidéo Elle est sur la chaîne YouTube Du Médie Planète Est-ce que vous voyez quelque chose A rajouter là-dessus ? Non mais à part qu'il faut qu'il continue C'est très bien Mais j'aime bien Voilà Ça perdure Ça permet de garder le sujet quand même Voilà Visible Et c'est pas rien Effectivement c'est très important Alors Bon en France comme je l'ai dit On n'a pas de politique Mais on a les radios On a des médias Donc on a Europe 1 Et c'est Joël Qui nous a signalé Cette semaine Puisque c'est quelque chose Qui est sorti le 14 Une espèce de capsule On va dire ça comme ça D'Europe 1 Avec un intitulé Un scientifique Affirme que le Pentagone Posséderait plusieurs vidéos de vous Bon Donc je me dis Ok Europe 1 Mais de qui parle-t-il Est-ce que c'est Gary Nolan Est-ce que c'est Avilob Ou autre Et puis j'ai écouté la capsule Bon Je pense qu'en termes d'information C'est quand même assez D'assez mauvaise qualité Je dis franchement Europe 1 Parce que ce fameux scientifique Qui est annoncé dans l'intitulé Bah c'est pas un scientifique C'est le journaliste Marie-Van Renencomf On a déjà parlé De son article Dans The Hill Qui était sorti Il y a une quinzaine de jours Maintenant Et Europe 1 Bah va en faire un petit peu Son analyse Elle est encore accessible Et puis on va essayer De la mettre sur la chaîne De la mettre sur la chaîne Du Maybe Planète Bon J'aimerais votre avis là-dessus Alors Joël C'est toi qui nous a fait découvrir Cette capsule Encore une fois Qui se veut Alors je sais pas Si au départ C'est une capsule Ironique Ou d'actualité Moi je trouvais que c'était Je trouvais que c'était Quand même un peu ironique Un peu beaucoup On ne nous a rien épargné Tu vois La musique C'était un peu lourd Quand même On va dire Ça m'a interpellé Ah je sais pas si on m'entend là Oui oui on t'entend Il y a un petit bug Mais on t'entend Ça m'a interpellé Parce que justement C'est Europe 1 Je me suis dit Bon après tout Si on en parle C'est déjà bien aussi Mais de la façon Dont c'était traité C'était pas du tout Ça paraissait pas très très sérieux Et je pense pas Que ça intéressait Beaucoup de gens Comme ça a été présenté Au contraire Oui la présentation N'était pas très sexy On va dire ça comme ça Effectivement Parce qu'effectivement On fait passer un peu Vendrede M.Comp Un petit peu Pas pour un nominé Mais presque quand même Qui demande solennellement Est-ce que le dossier OVNI Faut être pris au sérieux Mais en fait Il n'a pas besoin de le demander Et c'est pas ce qu'il demande Dans son article Ou alors ils n'ont pas bien lu Ou pas bien traduit Et surtout La capsule d'Europe 1 Ne parle absolument pas De la vraie demande De Vendrede M.Comp C'est ça A savoir Passer des vidéos Au public Parce qu'ils auront peut-être Des capacités Que les militaires n'ont pas C'était ça Le vrai sujet de l'article Et ça c'est passé Ils n'en ont pas du tout parlé C'est passé à l'as Il y a une autre chose Qui manque aussi cruellement Quand même Dans cette capsule C'est qu'encore une fois C'est un article Qui est sorti le 14 Donc Ça veut dire que John Greenwald Avait déjà sorti La lettre du Pentagone Lui indiquant Qu'il y avait d'autres vidéos D'OVNI Mais qu'elles ne seraient pas Déclassifiées Et ça on n'en parle pas Non plus Donc voilà On fait un peu passer Vendrede M.Comp Pour un boudingue Qui fait des demandes Un petit peu Farfelues Alors qu'au contraire C'est une vraie problématique Aujourd'hui Pour les américains Et pour les militaires américains Qui confirment Qu'ils n'ont pas de vidéos Toi Paul Tu as écouté Cette Parce que C'est quand même Une radio grand public Est-ce que là On apporte de l'information Ou une espèce De désinformation C'est ça ma question Et bien C'est décevant Parce que Je trouve que la capsule Avait très bien commencé Dans ce qu'il disait Bon vous croyez pas aux OVNI Vous allez peut-être Changer d'avis En écoutant ça C'était très bien parti Jusqu'à temps Qu'ils mettent la musique De X-Y Et comme tu l'as dit Pascal Et tu l'as très bien dit C'est qu'en fait Ils n'ont pas Fait leur boulot De journaliste correctement Ils sont complètement À côté de la plaque Sur le sujet Qu'ils sont en train de traiter Et en plus Ils avaient fait Un petit peu plus de recherche Ils auraient vu Que le pentagone Avait répondu A cette demande Donc C'est vrai que du coup Ni sur la forme Ni sur le fond C'est bon Ils n'ont pas Cherché sérieusement Cet article Au point de faire L'assomption Que l'auteur De l'article Est un scientifique Alors que pas du tout Il n'est pas du tout C'est quand même grave De ne pas maîtriser Son sujet À ce point là Alors voilà Moi c'est la question Que je voudrais poser à Thibaut Moi j'ai l'impression Que comme on parle D'un sujet Considéré comme farfelu En tout cas en France On peut faire de la merde Et ça ne pose pas de problème C'est ça Voilà Enfin tu vois Moi j'ai l'impression Que Europe 1 Si je leur écris En leur disant Mais votre article Est très mauvais Ils vont me dire Non mais on s'en fout C'est un sujet Dont tout le monde Se cogne Donc on peut raconter Ce qu'on veut C'est même pas de l'actu C'est limite de la chronique Qu'est-ce que tu Comment tu vois ça toi ? Ouais Europe 1 Comme beaucoup d'autres médias Reprend des brèves En fait Des patch AFP Qui elles-mêmes Sont souvent tirées d'articles Dont on a fait Dont on a beaucoup parlé Et vraiment On se limite à ça On est vraiment Exclusivement Dans le traitement Comme tu le disais Par le petit bout De la lorniette Il n'y a pas en France Le fait est Qu'il n'y a pas en France De Vraiment d'organe de presse Mis à part un petit peu Ce que fait Ramassol sur Paris Match Il n'y a pas d'organe de presse Qui s'intéresse Vraiment de manière sérieuse Aux OVNI Donc on est toujours Sur des petites choses Sur des anecdotes Sur des dossiers Qui ne sont pas fouillés Alors moi je n'ai pas écouté L'émission Sur Europe 1 Mais bon De ce que vous m'en dites Voilà ça ressemble Au traitement habituel C'est le petit marronnier C'est le truc qui fait un peu rire Et ce qui est bizarre C'est qu'effectivement Ils n'ont pas pris du tout La mesure De ce qui était en train De se passer aux Etats-Unis Vraiment De l'aspect fondamental De ce qui était en train De se passer aux Etats-Unis Alors pour ça Plusieurs raisons Je pense à la fois Effectivement Un certain Comment dire Dilettentisme Pour le dire gentiment Des journalistes français Qui sont habitués À reprendre des trucs Et qui Ne se lancent pas vraiment Dans des investigations Dignes de ce nom Et puis Et puis sans doute aussi Quelque chose de bien français Où l'ovni Bon ben voilà C'est folklorique C'est Ça prête à rire Ou à sourire Et on en est resté encore Enfin dans les vieilles anciennes Et C'est vraiment très dommage Qu'on passe à côté Sachant que Dans d'autres pays Eux par contre Ont pris tout à fait La mesure de ce qui se passait Aux Etats-Unis Traitent ça différemment Mettent la pression À leurs représentants Et ça donne des choses Comme au Brésil Oui Alors que Bon en France On en est vraiment Vraiment très 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 C'est vraiment triste C'est triste Ouais Ouais Alors je vais utiliser Ce que tu dis justement Comme transition Bon Je vous dis On va essayer de récupérer Cette capsule d'Europe 1 Non pas qu'on la trouve intéressante Mais à des fins d'archivage Parce qu'il y a peut-être Peut-être dans quelques années On dira C'est vrai qu'on Traitait le sujet De façon très différente Voir Voir de façon Très 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 dilettante On a Projet Titan Alors Projet Titan On a fait l'interview Avec Paolo Guizardi On vous en a diffusé Une première partie Samedi Elle est en deux parties Parce qu'en fait Avec Paolo On a fait 1h30 d'émission Donc on a estimé Que ça faisait long Pour vous la diffuser En une seule fois Donc vous avez une première partie Qui est accessible Et la deuxième partie La semaine prochaine Et c'est vrai que Bon C'est une initiative intéressante Puisque L'ICER Et le COUN Veulent passer Par la République De San Marin Pour faire porter Le dossier Des UFO Aux Nations Unies Comme ça a été le cas En Grenade En 1978 C'est un petit peu compliqué Ils vont passer Par une pétition Locale Mais L'ICER Va essayer de faire Un petit peu Une démonstration De force internationale Avec cette pétition Donc n'hésitez pas Allez voir sur la vidéo Qu'on a fait avec Paolo Il y a les liens Pour aller sur la pétition Il suffit d'envoyer un mail Très honnêtement Pour que Pour que La pétition Enfin voilà Pour que votre avis Enfin en tout cas Votre demande Soit recensé Dans le cadre de la pétition Ça n'aura aucune valeur légale Mais c'est une façon Aussi de montrer A la République de San Marin Que le projet Intéresse du monde Voilà Donc la France On est à la traîne En termes de pétition Allez-y Votez On est 12 français Pour le moment A l'avoir signé On est 12 à l'émission J'espère qu'avec la diffusion Encore que La semaine prochaine Dans la deuxième partie Justement Paolo Va nous expliquer Un peu plus fonctionnellement Comment Enfin Comment faire cette pétition Enfin vous pouvez d'ores et déjà Aller C'est pas non plus Il faut pas des capacités informatiques Sur eux-mêmes Donc voilà Donc on vous invite bien sûr A écouter Ce que dit Paolo Parce qu'il est très intéressant Et puis surtout A aller voter pour la pétition De l'ISR J'ai une question Oui Est-ce que Est-ce que la France A fait partie de l'ISR Non ? Alors la France n'a pas de représentant ICR pour l'instant Non Ok Elle en a eu un Qui était Jean-Pierre Petit Mais qui s'est tiré assez vite Ah il devait en avoir un Je comprends très bien C'est à la Jean-Pierre Petit C'est à dire C'est à dire Ça a duré très peu de temps Mais c'est vrai que Le représentant initial C'était Jean-Pierre Petit Et c'est vrai qu'en France Vu que le profil Même si tous les représentants ICR sont pas issus De ce profil là Mais c'est sûr que L'ICR préfère Gré Préfère Ou accueille particulièrement bien Les gens qui ont vraiment Qui font profession Du métier de scientifique Bien sûr Et du coup C'est vrai qu'en France Des scientifiques Vraiment Je veux dire Avec le background D'un avis-lob Qui s'intéresserait aux OVNI Il y en a pas Il y en a pas 150 Exactement Du coup Je vois guère d'ailleurs Que Philippe Guillement Oui Moi aussi Il est scientifique Pour être dans le morpho type Non j'entends Il est controversé Il y a beaucoup de choses Non 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 J'ai pas controversé Mais dans ce type d'organisation Il faut des gens quand même Qui s'intègrent facilement Dans des groupes comme ça Enfin pas des gens Qui claquent la porte Dès qu'il y a quelque chose Qui leur plaît pas Donc il y a ça aussi Qui est compliqué Voilà Il faut des gens Qui aient quand même Une certaine Sociabilité Je vais le dire comme ça Oui Donc Oui il a son caractère Lui c'est sûr Et Philippe Guillement Je suis pas sûr Très honnêtement Et tant pis Si c'est pris comme une insulte Ou une critique C'est pas le cas Mais Philippe Guillement N'est pas le gars Le plus sociable Que je connaisse Alors par contre Ouais Alors par contre C'est Il a Voilà Ce qui est intéressant C'est que c'est vraiment Quelqu'un qui arrive Qui arrive à faire publier C'est suffisamment rare En France Dans des lieux À référer des articles Qui peuvent se rattacher Au phénomène OVNI Donc voilà De ce point de vue là C'est très intéressant Après c'est sûr Que beaucoup de ses travaux Renvoient De la physique théorique Prospective Et du coup Il est Je pense que Voilà Et puis même A une dimension Un peu spirituelle Qu'il assume Donc c'est vrai que C'est pas forcément C'est pas forcément évident De trouver en France Quelqu'un Pour Qu'on se comprenne bien J'ai énormément de respect Pour Philippe Guillement Mais je dis simplement Dans le cadre D'organisations internationales Et qui doivent À un moment Aller Tous les représentants Doivent aller quand même Dans le même sens Ou en tout cas Essayer d'avoir Un pas de marche Qui soit équivalent Et qui soit Voilà Je crois qu'il leur faut aussi Des gens Qui savent Comment dire Médiatiser Le travail de l'ICER Parce que ça C'est important aussi Il faut aussi Des gens Qui ont un relais médiatique Et qui puissent faire avancer Les projets de l'ICER Dans leurs propres projets Voilà Donc voilà On verra bien Après parce qu'on l'a évoqué Avec Paolo quand même Faut pas trop Bon alors Déjà on verra Sur quoi débouche Cette fameuse Exactement Qui demande À ce que Saint-Marin s'implique Au niveau des Au niveau de l'ONU Sur cette question Sur l'étude scientifique Du phénomène OVNI Mais faut pas trop attendre Faut pas trop attendre De ça On l'a quand même évoqué Dans l'entretien Avec Paolo On est dans une Déjà dans une période Qui d'un point de vue Géopolitique Se prête pas nécessairement A ça De guerre Donc la Russie Et la Chine Au conseil de sécurité Avec un droit de veto A l'ONU Sur cette question là Sachant que les Chinois Quand même Se sont Assez vite Désolidarisés De l'ISR Ou en tout cas Les autorités chinoises Ont demandé aux ufologues chinois De se désolidariser Immédiatement Parce que la histoire Au départ C'est chinois d'ailleurs Enfin On va être clair Absolument C'était des ufologues chinois C'était vraiment L'initiative Venait d'ufologues Et puis ensuite Il y a l'Angleterre aussi On l'a évoqué Mais l'Angleterre C'est farouchement Anti-OVNI Ça fait quand même Beaucoup De nations Ayant droit De veto Au niveau des Nations Unies Pour enterrer Pour enterrer La France C'est un petit beau Je suis pas sûr Que la France non plus Vérassède un très bon oeil Très honnêtement C'est pas sûr Mais de là A ce qu'elle pose son veto Bon à mon avis Elle aura pas à le faire D'autres le feront On a vu certains échanges Au Parlement anglais Où effectivement Il y a une vraie hostilité Sur le sujet C'est chaud Il y a une hostilité actuelle Et puis quand on Consulte les câbles Wikileaks Qui ont été révélés Dévoilés Sur l'activité diplomatique A l'époque justement De l'initiative de 78 On s'aperçoit Que les Anglais Écrivent noir sur blanc Qu'il faut Qu'il faut arrêter ça Qu'il faut arrêter l'initiative Donc il y a vraiment Très clairement Une politique On en parle pas C'est le You can tell the people Alors qu'on rappelle Quand même C'est la phrase De Margaret Thatcher Qui Enfin Tu veux rappeler Le contexte peut-être De cette phrase Qui est le titre d'un livre D'ailleurs C'est beau Oui oui En fait Je crois que c'est pas Là Harris Non 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 C'est une journaliste anglaise C'est une journaliste Qui en a fait d'ailleurs Un livre Qui détaille une rencontre Avec Margaret Thatcher Voilà Georgina Bruni Voilà Georgina Qui était préfacée par Qui était préfacée par Nick Pop D'ailleurs You can tell the people The definitive account Of the Randall Scham Forest UFO Yes Yes sir Voilà Donc c'est un bouquin Qui est essentiellement Sur Randall Scham Mais elle raconte Une rencontre En direct Et un repas Qu'elle fait à côté De De Margaret Thatcher Et elle lui demande Pourquoi finalement Il n'y a pas une politique De transparence britannique Autour des ovnis Et celle-ci Sans se démonter Lui aurait répondu You can tell the people Qui peut se traduire par Vous ne pouvez pas Expliquer ça aux gens Vous ne pouvez pas Dire ça aux gens Vous ne pouvez pas Parler ça aux gens Donc sous-entendu Elle ne niait pas Elle était d'ailleurs Vraisemblablement Très bien informée Puisque sa réponse Ça n'a pas été De quoi parlez-vous En fait Non non Vous ne pouvez pas Dire ça Sous-entendu Ce que nous savons Aux gens Afroidement On peut s'entendre Sous plein de manières D'ailleurs Est-ce qu'on ne peut pas Dire ça aux gens Parce que Parce qu'on sait Très peu de choses Parce que c'est inquiétant Parce que c'est angoissant Ou parce qu'on a Des informations Qui nous renvoient À des choses De très pessimistes De très Sous plein de manières différentes Bon C'est vrai que Calvin Il ne disait rien Donc pour l'instant Il n'y a pas de remous Ouais C'est fou ça Moi je m'attendais Est-ce qu'il y ait une réaction Au moins du gouvernement Marc est bien gelée là Ça ne bouge pas Donc effectivement Donc bon Voilà On va voir Bon moi je dis que L'initiative de Paolo Est quand même intéressante On verra bien Effectivement Ce qu'elle donnera Bon voilà Mais à suivre Et puis si vous voulez signer Nous on signe bien sûr Et puis on verra Alors on profite justement On va rebondir Sur une actualité Plutôt sympa C'est Avilob Qui nous informe Qui l'a eu Ah Ton micro C'était quoi je crois Ah oui Il n'y avait plus de sang On a perdu Pascal Les amis Ah ça y est Il est bon J'allais dire quelque chose J'allais dire quelque chose Très intéressant Tu vois Donc c'est pour ça Le micro a été coupé Ah non mais c'est moi Je fais le con Avec le pied en même temps Je crois On t'entend plus Ah bah là c'est fini Ah bah merde You can tell You can tell the people You can tell the people Non c'est moi Je faisais le con J'ai débranché avec mon pied C'est pour ça Tout va bien Avilob Qui nous indique Qu'il a reçu les financements Alors des financements privés Bien sûr Pour aller chercher Le bout de caillou Qui est tombé Dans la mer En Nouvelle Papouasie Guinée Alors Il précise Que ce sont Des financements privés Qui ne vont pas Gêner Ou en tout cas Comment dire Manquer A d'autres fonds de recherche Donc ça c'est plutôt intéressant Je pense qu'encore une fois C'est les fameux mécènes Qu'il connait Et ça va être intéressant Alors moi c'est vrai Quand je pense à ce bout De météorites Qui est tombé dans l'océan Ça me fait penser A l'image du film Superman Où ils vont chercher le vaisseau Où non Où ils vont chercher Où les plongeurs Vont chercher un vaisseau Puis ils tombent sur de la kryptonite Donc voilà Plutôt intéressant Là on est sur Bah on est sur Ouais Quelque part Du juge scientifique Puisque Avilop dit Bon bah on a deux solutions Soit c'est une météorite naturelle Et puis en l'analysant On verra bien Que c'est une météorite naturelle Soit C'est autre chose Parce que ça allait vite Quand même Enfin Ça avait des Parce que Le pitch de départ C'est qu'il estime Avec un de ses doctorants Que la météorite Avait quand même Un comportement Un petit peu anormal Par rapport à ce qu'on a L'habitude de voir Ouais Donc de dire Soit Voilà c'est allé beaucoup C'est un système solaire Surtout Voilà Donc soit C'est naturel Et bon bah Ok Soit c'est pas naturel Et quand on va l'étudier On va bien voir Si c'est quelque chose De naturel ou pas Moi je trouve ça Plutôt intéressant Je trouve ça intéressant Qu'il y a Et puis surtout Je trouve ça intéressant Qu'ils trouvent les fonds Qu'est-ce que tu en penses Toi Joël Bah moi je pense Que pour trouver Des fonds comme ça C'est que vraiment Je pense qu'on doit Beaucoup l'estimer On doit beaucoup Voilà parce que Je pense qu'il mérite Tout ça C'est très bien J'espère que ça va marcher Moi j'y crois Maintenant C'est un peu Comme une aiguille Dans une boîte de foin C'est vraiment Il faut vraiment Le trouver le truc Ouais Mais c'est une ufologie Qu'on veut aujourd'hui C'est-à-dire de dire Ok on va partir Sur des datas Et puis soit c'est blanc Soit c'est noir Mais on arrête un petit Et lui il a vraiment Un bon espoir Que ça soit Que ça soit autre chose Le météorite Je pense pas Qu'il engagerait tout ça Je pense qu'il est Pas sûr Que c'est quelque chose En tout cas Il faut essayer Si on veut faire de la science Il faut essayer Et puis on verra bien Ce que ça nous donne Oui C'est un folle Ouais Ce qui est vachement intéressant Avec ce météorite Qui s'est craché En Papouasie-Nouvelle-Guinée C'est qu'il est très similaire A Oumoua-Moi Et d'ailleurs C'est comme ça C'est comme ça Que Avilob Il l'avait trouvé Il en avait parlé Lors de nos interviews Avec lui Ils avaient du coup Étudié au Oumoua-Moi Ils étaient dégoûtés Que l'objet était déjà Très loin du coup Pour pouvoir l'étudier Et c'est en faisant des recherches Avec ces étudiants Qu'ils ont trouvé Après une demande de FOIA Qu'ils ont trouvé Qu'il y a un objet similaire Qui s'était craché en 2014 Et que ça avait été classifié Jusqu'à ce jour Donc c'est génial Parce qu'en fait Quoi qu'on découvre Par rapport à ce météorite Qui s'est craché Ça va nous en dire plus Sur ce qu'a pu être Au Oumoua-Moi Surtout qu'Avidob Il avait très bien expliqué On voit un objet interstellaire Qui rentre dans notre système solaire Et il se comporte De manière bizarre Maintenant on en voit deux Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qu'on ne comprend pas Par rapport à l'espace interstellaire Et du coup Si on arrive à analyser Ce qui s'est craché Que ça soit extraterrestre ou non On va pouvoir en découvrir Énormément Sur notre espace interstellaire Et on pourrait Énormément avancer scientifiquement Et je suis d'ailleurs choqué Que cette information A été gardée du public Pendant 8 ans Ouais 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 Parce que les militaires Ils n'étaient peut-être pas Préoccupés D'aller chercher Ou alors ils sont allés chercher Ils n'ont rien dit Et puis Avidob va faire chou blanc C'est possible aussi Thibaut pour toi C'est la bonne science Ou c'est anecdotique ? Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant là aussi C'est que dans son bouquin Avidob à un moment donné Il dit qu'il rêve De tomber sur un objet Un artefact type Ou moi-moi Ou cet objet là Qui rentre à 210 000 km heure Dans les couches denses De l'atmosphère Et d'y trouver une technologie Puis de pouvoir appuyer sur un bouton Faire de la rétro-ingénierie Enfin bon C'est un grand scientifique pur jus Vraiment quelqu'un De pour le coup Super capé Qui là aussi Depuis quelques années Se permet Entre guillemets D'avoir ce langage Complètement ouvert Par rapport A la recherche En exobiologie A la recherche Sur la vie extraterrestre Et ça c'est vraiment Là aussi une nouveauté Donc alors Ce qu'ils vont Ce qu'ils vont trouver In fine C'est Après moi Je ne suis pas Je ne suis pas fondé A contester Le bien fondé Des papiers D'Avilob Evidemment Je n'en ai pas Les compétences Mais j'ai noté Que certains de ces papiers Avaient été refusés Par des revues A référer Y compris Sur cet objet De la Papouasie-Nouvelle-Guinée Que le débat fait rage Y compris sur Au moins Au moins Donc on ne sait pas du tout Finalement Il y a un débat scientifique Sur l'hypothèse Objet Avec des capacités Rétrogrades Pilotées Intelligents En fait Ce qu'avance Avilob Ce qui est intéressant C'est que lui Il cherche Il essaye Que ça soit A la fois Avec des appareillages D'avoir des données Sur les ovnis Ou d'avoir des données Sur ce type D'objet céleste Qui aurait De voyageurs Interstellaires Donc c'est ça C'est ça qui est intéressant C'est quelqu'un Qui va dans tous les sens Avec un esprit ouvert Pour récolter Des données Scientifiquement Viables Et qu'il le dit En plus Et qu'il le dit Sans que ça Mette en cause Finalement Sa respectabilité scientifique J'ai l'impression Pas plus que ça Donc ça veut dire Que les temps Permettent aussi ça Maintenant Et il donne un exemple Aussi aux scientifiques Et alors après Sur le fait Qu'il arrive comme ça A soulever des millions de dollars A chaque fois C'est ça C'est une première Quand même Enfin je veux dire Il ferait un pique-nique Il ferait un pique-nique Un pique-nique sur la côte bleue Il ferait une participation au frais Il ramasse 2 millions de dollars A Villab Dès qu'il lève aux doigts Il se ramasse 2 millions de dollars C'est ça C'est unique Comme exemple C'est la première fois Qu'un scientifique S'intéresse au sujet Et arrive A ramasser autant de thunes Pour concrétiser C'est assez hallucinant Il y a Harvard Derrière Il y a aussi Harvard Parce que Les gens qui investissent Surtout aux Etats-Unis Sautent que Je veux dire Voilà En termes de débouchés Avec quelqu'un Du renom De De Avilod Et de l'institution A laquelle il appartient Ça peut être Intéressant Mais là aussi Ça montre que Bon voilà C'est des gens comme ça Qu'il faudrait à l'AISER Qui n'ont pas un rond Pour pouvoir Mener leurs actions Et Avilod À l'AISER À mon avis Non ça n'arrivera pas ça Je vais vous lever des minutes Bon Le représentant américain C'est Don Schmitt Donc voilà Voilà c'est pour ça Ça n'arrivera pas Parce que c'est Don Schmitt Et attention C'est pas une critique Encore une fois sur Don Schmitt Mais le gars Voilà Il a sa réputation Donc des scientifiques purgeux À mon avis Ce sera compliqué À attirer à l'AISER Mais bon voilà Ça c'est mon avis Puis de toute façon Avilod il a Galiléo Qu'est-ce qu'il s'en cogne D'aller à l'AISER C'est ça Son projet à lui C'est Galiléo D'ailleurs l'AISER Fait un symposium Ils invitent à Avilod Oui peut-être qu'il se pointe Ça c'est autre chose Mais s'affilier à l'AISER Il n'a vraiment aucun intérêt À le faire C'est clair Il y a un peu Qui dit Quand il y a de la vie Il y a de l'espoir Elle est bien C'est pour ça Je l'ai vu aussi Voilà on va l'afficher Tant qu'il y a de la vie Il y a de l'espoir C'est génial C'est la phrase La citation de la semaine Bon ce que je vous propose On va finir assez rapidement Sur un article Qui n'est pas une nouveauté Mais c'est Thibaut Qui nous l'a trouvé Celui-là Qui est paru dans Astronomie Enfin AstronomyY.com Qui est quand même Un site Et une revue De bonne qualité C'est un article De Martin Ries Martin Ries Qui est professeur émérite De cosmologie Et d'astrophysique À Cambridge Et en fait Cet article C'est une Comment dire Une partie Adaptée d'un discours Prononcé Par Ries Lors d'une conférence Breakthrough lesson En 2018 Donc c'est pas une nouveauté Mais enfin C'est un article Qui est quand même intéressant Qui reprend un petit peu Les fondamentaux de SETI Et pour Martin Ries Dans cet article Concrètement Si on rencontrait Une forme de vie extraterrestre Elle serait probablement Plus génétique Technologique Pardon Que génétique Puisque pour Ries L'évolution logique De la vie C'est de s'orienter Vers quelque chose De semi-technique Voire de complètement Technique à la fin Et c'est vrai Quand on y réfléchit Aujourd'hui On est passé Des dessins Sur les cavernes Au livre Maintenant Tout se passe Sur les ordinateurs Sur les téléphones On n'est pas très très loin De ce saut technologique Où en fait On aura des mémoires Intégrées par des puces Des machins On n'est plus très très loin Enfin C'est mon avis On n'est plus très très loin D'un début De mix Technologique Organique De nos propres organismes Regardez Les gens Qui ont des cœurs artificiels Moi aujourd'hui Cette vision des choses Ce sont tous des robots Ça ne me paraît pas déconnant Je ne sais pas Ce que vous en pensez Joël Je ne sais pas Si vous êtes là Je vais laisser Thibaut Je vais laisser Thibaut parler Je sais qu'il va partir après C'est pour ça Vas-y Thibaut Non Alors moi C'est un article Qui m'a Qui m'a particulièrement intéressé Parce que Là aussi C'était Je crois que l'article Est publié Dans The Conversation À la base Mais encore une fois Ça montre que Comment dire Le champ est ouvert Là On va maintenant Féchir à tout ça Et c'est vrai que Dans tous les corps De science-fiction C'est bien que L'hypothèse des robots C'est une hypothèse Qui tient vraiment la route J'en veux pour preuve Que d'ailleurs Ce qu'on envoie nous À notre toute petite échelle Dans le tout début De l'exploration spatiale Que l'on peut vivre Ce sont des sondes Robotisées Il n'y a pas d'humain dedans À moins d'imaginer Des raccourcis Spatio-temporels Une physique finalement Qu'on n'a pas encore découvert On sait que Les trajets Sont hyper long Même à la vitesse De la lumière C'est super long De se rendre D'un point du cosmos À l'autre Donc par contre Ce qui peut être Tout à fait envisageable C'est que Des civilisations intelligentes Poussées par Finalement quelque chose Qui doit être assez partagé Dans le règne du vivant Qui est simplement La curiosité La curiosité intellectuelle La curiosité scientifique Ont envoyé Par l'espace De par l'espace Des technologies Capables de s'auto-générer De s'auto-réparer Peut-être même d'évoluer Et j'en trouve Qu'il y a des débats Très intéressants Actuellement Sur l'intelligence Artificielle Et y compris Ce qu'elle porte En elle De danger Pour l'humain Je veux dire De substitution A l'humain Bon je renvoie Isaac Asimov Pour ceux qui sont fans Evidemment de science-fiction Mais donc voilà C'est très intéressant Et je terminerai là-dessus Il y a autre chose Moi qui m'interpelle Depuis le début Qui est que Lorsqu'on se plonge Dans le mémo Wilbur Smith Notamment ses rencontres Avec Robert Sarbatcher J'en ai déjà parlé À l'antenne Des mémos Qui ont été Divulgués À la fin des années 80 En fait De Wilbur Smith Qui était l'ingénieur Du Canada Qui était vraiment en charge De la question Des secours de volonté Qui a rencontré Des officiels américains À l'époque Et ces officiels américains Dont Sarbatcher Qui a terminé Patron du Washington Institute Of Technology Donc un vrai Là aussi scientifique Purjus Qui avait des accès Top secret Des clearance Sur des projets Sur des projets secrets Lui dit Finalement De ce qu'on a pu étudier Nous Sur les crashs De ces humanoïdes L'impression qu'on a C'est que ce sont Des robots biologiques Voilà Et moi ça me fascine Cette idée Que peut-être Ce qu'on voit Et les entités Avec lesquelles On est en contact Ce qui explique D'ailleurs Certains Ce qui expliquerait Certains fonctionnements Un peu hiératiques Lorsqu'on lit Trinity Le crash de Trinity On s'aperçoit Que les bestioles Finalement Quand elles sont Aperçues par les enfants Elles sont comme En train de décâbler Elles tournent en rond Enfin je veux dire C'est presque Un comportement Qui est Presque un comportement Robotisé Ça expliquerait Beaucoup de choses Et ça tient Ce qu'on sait Des civilisations C'est qu'elles sont Périssables Elles peuvent atteindre Un très haut niveau De technologie Elles sont périssables Assez vite Avec des choses très bêtes Des virus Des considérations écologiques Guerre Que peut-être Leur création Survivre Et donc C'est une hypothèse Qui devrait Moi je pense Vraiment L'hypothèse De sonde Robotisée Extraterrestre Par définition Ou extradimensionnelle D'ailleurs Elles peuvent être Et extradimensionnelles Et robotisées C'est quelque chose Qui n'est pas si fou que ça Qui en tout cas Mérite d'être Considérée A l'égal D'une autre Non non Moi je trouve ça Passionnant Comme hypothèse Comme évolution possible C'est vrai que A choisir Est-ce qu'il vaut mieux Être 100% viande Ou 50% viande Et puis 50% technologie Après tout dépend Les bouts de viande Qu'on garde C'est toujours pareil Je n'ai fait absolument Aucune allusion Si vous rigolez C'est vous qui voyez Ça ne regarde que nous J'ai absolument rien dit Moi effectivement Je parlais des yeux Évidemment Donc voilà C'est passionnant Très bon article Alors encore une fois C'est une actu sans lettres Puisque c'est un article Qui date Mais qui a été repris Par Astronomie Donc bien sûr On vous invite à le lire Écoutez Ce que je vous propose On est à 42 minutes Je trouve que ce live A été bien aujourd'hui On a creusé Quelques articles De bonne qualité Je vous propose Si vous en êtes d'accord Qu'on s'arrête là Puisqu'en plus Thibaut doit nous quitter Donc tant qu'à faire Autant s'arrêter là Et profiter De la présence de Thibaut Jusqu'à la fin de l'émission C'est vous taffez Voilà Alors juste pour finir Là c'est de L'interne Maybe Planet Donc modification du bureau Ce week-end Alors vous savez que Joël et Paul Font partie du bureau Avec Géraldine Philippe Mougeot A démissionné ce week-end Dont acte C'est acté Et il est remplacé Par Cécile Fechner Qui est directrice De la programmation Et qui est maintenant Nombre du bureau Et on lui sait bien sûr La bienvenue Tout à fait Voilà donc Comme d'habitude Si cette émission vous a plu N'oubliez pas Petit pouce bleu N'oubliez pas De vous abonner D'activer la cloche Pour savoir quand on sort Une nouvelle émission Une nouvelle vidéo Et puis bien sûr Si vous voulez nous aider Ça se passe par Le Tipeee T-I-P-E-E-E Vous tapez Mail du Planète Et vous suivez Les instructions Voilà Joël, Thibault, Paul Un grand merci D'avoir été présent Pour ce live Hebdomadaire Sur l'actu UFO Et encore une fois Moi toutes les semaines Je sors de ces émissions En disant Mais on tire pas Sur l'élastique Toutes les semaines Il y a des choses intéressantes Quand même A dire et à débattre Donc écoutez On a un petit peu Changé l'horaire Ce qui fait Un petit peu moins Nombreux que d'habitude Mais enfin voilà Bien sûr l'émission Est disponible en replay Pas de problème Vous pouvez la regarder Tranquillement En fin de soirée Ou demain matin Si vous le souhaitez Voilà Les amis Je vous souhaite Une bonne fin de journée Un gros bisous à tous Et puis On vous dit A très bientôt Sur la chaîne De Baby Planet Ciao Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501